Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informés de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le jeudi 7 décembre 2023, on va décortiquer les chimères médiatiques algériennes vis-à-vis du Maroc et de Sa Majesté le Roi qui semblent avoir franchi les sommets. La réception officielle du souverain le 4 décembre 2023 aux Émirats et les accords scellés entre les deux dirigeants ont déclenché comme attendu une véritable épidémie de fabulation chez la presse de la junte militaire. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information H24 Info. La solidité des relations marocco-émiraties, couplée avec la récente réception on ne peut plus majestueuse du Roi Mohamed VI au palais présidentiel, Kassr al-Watan à Abu Dhabi par Mohamed Ben Zayed al-Nayan, MBZ, ainsi que la conclusion d'un nouveau partenariat stratégique, était un coup de massue pour la presse algérienne à la botte du régime. Celle-ci, presse, a franchi un nouveau palier dans l'ignominie et l'invective envers le Maroc et les Émirats arabes unis. Partant, le quotidien algérois, Al-Khabar, chante selon son fondateur de la sincérité et de la crédibilité, a consacré toute la une de mercredi 6 décembre à la visite du souverain aux Émirats, en usant toutefois d'un titre sordide mais couru d'avance, Amiral Mouminin vend son pays et son peuple à l'entité sioniste. Deux sous-titres complètement fallacieux voire surréalistes l'accompagnent, Mohamed VI est parti en Katimini à Tel Aviv pour se faire soigner, et panique chez le Maxen de la montée rapide des officiers libres. Le comble de la menterie continue avec un paragraphe parsemé de la seule imagination, abondante inexorablement, de l'auteur de l'article acquis, des sources ont confirmé que le commandeur des croyants voulait profiter de son voyage aux Émirats pour se rendre secrètement à Tel Aviv, pour se faire soigner dans un hôpital israélien, mais toutes les données indiquent que la chute de Mohamed VI est très imminente, et ce n'est qu'une question de quelques semaines. Mensonge en deçà Al-Khabar, frayeur au-delà. Le portail Ahuras n'a rien à envier à son confrère Al-Khabar. Celui qui se veut le chaperon de l'information et de la valeur de l'opinion, croit que l'un des partenariats scellés entre le roi et MBZ viseraient à voler le projet économique le plus important de l'Algérie. Le média en question, qui fait référence au projet du gazoduc Afrique-Atlantique, Maroc-Nigéria, affirme avec une foi de charbonnier, que le Maroc et les Émirats voudraient bloquer la voie au gazoduc transaharien. Le francophone El Watan se comporte en mouton de panurge et sert lui aussi la soupe au régime algérien, en s'attaquant le plus simplement du monde à Mohamed VI et MBZ. Pour ce quotidien autrefois étouffé par l'establishment algérien, la visite du souverain marocain se résume en deux actes, les Émirats Arabes Unis qui appuient les visées expansionnistes du Maxène, et Abu Dhabi qui affiche son hostilité à l'égard de l'Algérie. Pour rester informé je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !